... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Réaction, réaction, aujourd'hui nous sommes le samedi 12, donc 23 au mois d'août. Nous venons juste auprès de vous pour nous excuser sur l'émission live qui devrait être aujourd'hui. Vous voyez que je suis sur la route, donc ça ne sera pas possible à ce que nous puissions produire notre émission. Néanmoins, nous avions jugé bon d'essayer un peu de réagir sur l'actualité qui est toujours un peu latente en République démocratique du Congo. L'actualité est prédominée par la CENI qui a publié la liste des candidats qu'ils ont jugé sur les listes pour la députation nationale. Il y a certaines aigris et nous voulons un peu faire une petite analyse sur ce fait-là. Bandeco, tout ce qui est une élection avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'incertitudes dans le... Chez nous les Congolais, donc dans la communauté ou bien dans le peuple congolais, il y a beaucoup de doutes que ces élections-là aient lieu en décembre 2023. C'est ainsi que vous aviez vu, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, plutôt des discours politiques qui continuent à avancer comme argument que les élections ne seraient pas possibles et qu'une grande tricherie est en train d'être organisée par le pouvoir. Et donc, moi, ce que je voudrais attirer votre attention ici, pour ceux qui n'ont pas atteint le seuil pour être députés nationales ou disons pour la députation. Les organismes ou bien les partis politiques qui n'ont pas atteint le seuil. Bon, OK, on parle de 450, 350, l'UDP, ça fait 445. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger. Et beaucoup de Congolais ne comprennent pas exactement ce qui se passe. C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est que la communication n'a pas toujours été au beau fixe. Les Congolais ne comprennent pas exactement ce qui se passe. La CNI peut avoir raison de dire que non, vous n'aviez pas atteint le seuil pour être retenu et que vos candidats ne... Au fait, c'est quoi le seuil ? On a fait la cartographie des circonstitutions électorales. Donc, les bureaux électoraux, tout ça, toutes ces circonstitutions-là ont été faites par la CNI. Ça, c'est un fait que nous ne devons pas nier. La CNI a fait son travail et la loi, selon ce qui a été dit, a été déjà votée au niveau du Parlement et que les candidats de pitables devraient être en majorité, donc devraient atteindre toute la circonstitution sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Or, nous avions vu que beaucoup de gens qui postulent, c'est ça justement la réaction que moi je voudrais apporter ici. Toutes ces organisations-là ne sont pas représentatives sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc, nous aurons beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, qui postulent justement pour ces histoires-là, pour la députation nationale, mais qui ne sont pas vraiment issus de tous ces recoins-là. Est-ce que vous pouvez me dire que les listes qui ont été données représentent effectivement l'ensemble du territoire ? C'est ça le grand problème que tout le monde se pose. Parce que les candidatures qui ont été retenues, on a dit que le BTRC était, disons, sur toute l'étendue du territoire et que les députés devraient déposer dans ces circonstitions-là. Bien sûr que ce n'est pas un grand problème de rassembler avec la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons savoir qui vient d'où. On peut savoir effectivement que ce parti politique ou bien cette organisation politique a été placée sur toute l'étendue de la République et qu'il y a des gens qui ont postulé sur ces circonstitions-là. On peut le faire avec la technologie. Ce n'est pas un grand problème. Mais est-ce que c'est la réalité ? Parce que vous aviez vu Didier Manan, qui est le vice-président de la CENI, qui a défendu sur Top Congo que non sa femme, a postulé. Est-ce que c'est... Moi, je me pose la question. C'est sur la responsabilité de toutes ces entités administratives représentatives. On peut avoir quelqu'un qui est à Kinshasa et qui se retrouve dans l'île de presse, mais qui n'a jamais été à Boutembo et qu'il est sur la liste des gens qui postuleront à Boutembo. Mais on le prend parce qu'il a déposé sa candidature ou pas à Boutembo, mais il a posé sa candidature ou à Kinshasa. Et il sera sur la liste des leaders de presse, mais il n'est pas à Boutembo. C'est ça le grand problème et c'est ça que moi, je me dis, le grand problème se trouve là-bas. La loi peut être là, mais dans son application, qu'est-ce que ça est au fait ? Bon, 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 vous voyez qu'on n'a pas à l'obé la vie de la linga là. Et l'ingi qu'on va boire, c'est qu'il y a un postulé qui est à 22 000 qui est à Kinshasa. Il faut qu'il y a un postulé Il faut qu'il y a un postulé qui est à Kinshasa. où il y a un bureau de vote qui est à Kinshasa. C'est-à-dire que si nous avions eu 300, je prends un exemple, si nous avions eu 300 bureaux de vote et que l'IDP se va présenter ce candidat à la députation nationale, il doit faire au maximum que dans 300 bureaux, où on va s'enrouler, où on va postuler dans 4 y'a de 300. C'est-à-dire que PPRD, par exemple, ou bien MLC, il faut se retrouver sur 95%. Il y a un bureau, où il y a un bureau, où il y a un bureau, où il y a un bureau. C'est ça le principe de base. sur les 500 candidatures, donc les 500 postes à octroyer, vous aviez vu qu'il y a eu des distributions, il y a eu les sièges qui ont été distribués selon les circonstitutions. Et c'est selon ces circonstitutions-là, kendeke batu bako zalakuna. Batu bako zalakuna, bako outa nde kuna. Batu bako postilete na Kinshasa, lobi tenga nazana liste ya IDP, mena zaka ka nazala na Kinshasa, mena, batchenga yi na liste ya Butembo. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup d'autres candidats, bako lomaké bazalaki, non, mais pourquoi? Parce que ils ne sont pas reconnus dans ces circonstitutions-là. Baye banite na ba place, on va postilaki. Moutoumoko ya l'oubero, a ko zalanakin, a ko zalanakin Tchasa, mena postileb na liste ya l'oubero. Mena l'oubero kuna baye biété. A zata kaka po, balobi parti politique kuna, les représentations de parti politique, c'est virtuel au fait. C'est ça le problème qui se pose là-bas. Ya mouna toza koloba, a wana contact pro-life, nous réagissons, et nous donnons des solutions. Bande ko, k'est-ce qu'il fallait faire? To bandela makambo na i bandeli, na makambo wa balo ya parti politik. Ba parti politik, o yo, ezali nefsa so ki kombien, so ki nefsa kenze, so ki nefsa trente. Ba parti politik, wana ezali na kutu, ezakutu na kati ya interièr a peyite, mingi mingi, o komo na 95% baza na Kinshasa. Ainsi donk, le pouvoir e concentré a Kinshasa. Tolinga kito reorganize lo, kwa na de façon ke, chak parti politik, avant ba agree ango, ilfo ba agree ango na bitu, kakuna bae bitse ke, aawa, parti politik tele, ezala ka, aawa, representant na bango yeyo, siège na bango ya ngo yo, nimeroa kontakt na bango ya ngo yo, se kom sa ki ilfo komansa a agree le parti politik, eno kaka virtuel ma, bo etolobi kaka IDP, ilhe peso tan mousous nan no na malenba nko lweza la katé. Tan mousous ou nan iso ki mlc nan nan nasud kivuheza la katé. Ilfo re-presenta, so to bande la babilo kwa na zéro. Moi je pense ke nous sommes entrés de nous enfoncer dans les erreurs, ki nou kouteron encore une fois des années, des années pour koriger sa. O lije de prendre deja le mesure ya ko koriger ango si koyo, pour que tout le monde, en fait, tout le monde dans l'élection, tout le monde le monde est la représentativité. Le parti du parti politique, il y a eu l'agréé. Il y a eu l'un parti politique. Ils peuvent être ensemble à la pays. Quand il y a eu mon peuple, il y a eu l'un n'a pas besoin de la liste, il y a eu l'un n'a pas besoin de la liste. Mais la liste, c'est ça. Puis ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Même en Afrique du Sud, il y a eu l'un n'a pas besoin de l'un n'a pas besoin d'un. Sous-titrage ST' 501 On ne parle pas des individus ici. Nous ne cherchons pas à diaboliser les partis politiques. Nous ne cherchons pas à diaboliser les partis politiques. Ainsi, nous n'allons pas le bien à la terre pour qu'on allait bien. Nous n'allons pas la représentation. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir sera maintenant par la base. A ce moment-là, la base ne nous a pas dignity. Les partis politiques, comme nous nous sommes dans un territoire, nous nous sommes dans un territoire. Nous sommes dans un leader, mais le partis politiques n'en a. Bowe, parti politique Oye, yébani, ezali, awa Nani, nan, siège, nan, ngoye Ba salaka, ba activité, nan, bango, na circonscription Oye, me Babiloko, tozo, sa, la Tozo, imagine kaka Nou continuons à faire de l'imagination Pensant ke ses imaginations la Pourra, peut-être, donner la solution Ya, wana, toloba ki, to bandela A zéro, bandeko Ngana, zose, ngana, batu, nyoso, ba, kongole, nyoso Toza, la, na, conscience, wa, na, koloba Le pouvoir, ne, viendra Jamen, au peuple, si, nou, le peuple Nous, 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 nous prenons pas en charge C'est-à-dire, que, nous devons recommencer Les réformes doivent être profondes Et les réformes pour ce pays Dois être vraiment, ya, koloba, keno To bandela, mboka, ou, defasso, ke Batu, na, batu, na, place, ba, zali, ba, se Retrouve, sécurité, la, bango, zali, yassure Batu, ba, yebi, nani, an, waza Ko, représente, bango, na, bitu, kawana Na, mou, na, ki, ba, parti Politique, msousu, ya, ba, leader Politique, ya, nor, kivu, ba, kiti Na, butembo, bakeko, sala, balani, na, bango Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501